... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'espace Mindest France. Vous êtes très nombreux ce soir, dans cette salle avec Michel Pastoureau. Le planétarium est également ouvert en retransmission. C'est vraiment un immense bonheur et honneur de vous recevoir ce soir, Michel Pastoureau. Vous êtes un des pionniers de l'histoire des sensibilités. Et permettez-moi, tout d'abord, de remercier les organisateurs du colloque La Roman au XXIe siècle, qui a démarré et qui se poursuit dans le superbe hôtel fumé de l'université de Poitiers. Donc, on intervient au mi-temps, en fait, de votre colloque. Merci à vous, Cécile Voyer. Vous êtes directrice du Centre d'études supérieures et de civilisation médiévale. Je vais appeler ce STM, si vous voulez bien, par la suite, parce que vous êtes professeur d'histoire de l'art médiéval, également. Merci à vous, Éric Palazzo. Merci à vous, Marcello Hanbeguen, pour avoir proposé à l'Association de culture scientifique qu'est l'espace Mindest France, d'accueillir cette conférence. Je veux aussi remercier le travail de deux femmes de l'ombre qui sont parmi nous. D'abord, Vanessa Ernst Mayer, du CESCM, qui a cédé sa casquette à Michel Palazzo. D'accord ? Qui a donc offert une casquette. Et puis, Héloïse Morel, de l'espace Mindest France, votre efficacité à la mesure et à la hauteur de l'ambitieux colloque international pour vous, Vanessa, et puis de l'affluence ce soir pour Héloïse. Voilà. Écoutez, je vous dis également que la librairie La Belle Aventure est présente juste à côté. Vous pourrez profiter d'une séance de dédicaces avec Michel Pastoureau à l'issue de la conférence. Vous dire, Michel Pastoureau, que vous êtes un habitué, presque un habitué de Poitiers en général et de l'espace Mindest France en particulier. Vous y avez prononcé plusieurs conférences sur l'ours, sur la licorne. Vous avez piloté une journée d'études sur « Regards croisés sur la couleur » qui a été repris dans cet ouvrage de l'actualité Poitou-Charente, numéro 109 de 2015. Actualité à l'époque Poitou-Charente, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine et toujours son rédacteur en chef fidèle, Jean-Luc Terradios. Lors d'une interview, vous aviez confié, je cite, « Il fallait un peu souffrir pour être légitime. Moi, j'avais l'air de jubiler trop fort. C'était indécent, voire immoral. » Eh bien, vous êtes à l'espace Mindest France, ici, chez vous, parce que depuis des décennies, cette association porte le projet, justement, de rendre les sciences désirables, de partager la science et la culture dans un esprit à la fois joyeux et, j'ose le dire, décomplexé. En préparant votre accueil, un verre de René Charme est venu à l'esprit. Et ce verre dit « Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » Alors, la rébellion, d'abord, le merveilleux, d'abord, vous faites l'éloge du rêve dans la recherche. Ce n'est pas si fréquent, donc il faut rêver pour chercher. Vous faites rêver, bien sûr, le lecteur et l'auditeur. Et puis, vous avez fait lire des livres d'histoire à des non-initiés qui plongent avec délectation dans le monde enchanteur des couleurs. La rébellion, ensuite, à vrai dire, j'imagine la tête de vos pères quand vous avez annoncé votre intention de travailler sur le bleu, par exemple. Et puis, vous expliquez lors d'interviews ou au fil de vos ouvrages que vous avez dû batailler face à vos maîtres de l'école des Chartres pour imposer un sujet de thèse baroque à l'époque. Je ne sais pas si baroque est le terme approprié, mais sur les radiques dans le bestiaire médiéval. Effectivement, ils vous ont dit que c'était un sujet un peu futile, les animaux. Et puis, la bienveillance, enfin, parce qu'on sent une forme de gourmandise dans le partage de votre savoir qui est nourrie par des décennies de travail acharné, quoique passionné. Voilà, donc merci pour cette passion communicative. Voilà, bienfaisance, bienfaisance. On sent parfois quand même une pointe, et j'en terminerai par là, de colère lorsque vous pendez des historiens qui ne prétendent juger, en fait, par exemple, le bestiaire médiéval à l'aune de la zéologie d'aujourd'hui. On en parlait à l'instant. Voilà, peut-être allez-nous nous parler d'anachronisme dans la conférence que vous allez prononcer sur divagation ésotérique et à romans. En tout cas, nous avons hâte de le découvrir. Merci à vous, Michel Pastoureau. Je passe à Parola. Merci, Marie-Anique. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers Michel, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, puisque vous l'avez compris, cette conférence exceptionnelle prend part dans le cadre du colloque international sur l'art roman que le Centre d'études médiévales de Poitiers organise et qui en est donc à son deuxième jour. Donc, jusqu'à vendredi, nous allons avec plusieurs collègues qui viennent des États-Unis, d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, de Grande-Bretagne, d'Espagne. J'en oublie, Cécile. Donc, pardon ? Catalogne, évidemment. Donc, avec tous ces collègues qui sont réunis ici et qu'on a plaisir à accueillir, mesdames et messieurs, nous dissertons sur l'art roman. Et dans ce cadre-là, il nous a semblé important d'avoir une conférence large, élargie, qui pourrait s'adresser non seulement à des spécialistes, mais aussi à des personnes intéressées, à ce qu'on appelle le grand public, sans aucune connotation péjorative, bien sûr, et ce n'est pas Michel qui me contredira. Et lorsque, avec Cécile et Marcello, nous avons pensé à un conférencier, il n'a pas fallu longtemps pour choisir, ou en tout cas, essayer de demander à Michel Pastoureau, qui est très, très pris. Et lorsque je lui ai envoyé un e-mail, le lendemain matin, j'avais la réponse, avec pratiquement le titre, Michel. Donc, ça nous fait évidemment très plaisir. Et donc, cette conférence est à la fois une conférence large, grand public, comme on dit, mais encore une fois, sans connotation péjorative. Et puis, elle prend pleinement part dans nos travaux du colloque, puisque le titre, que vous avez la gentillesse de m'envoyer dès le... Eh bien, je l'ai oublié, Marie-Anigues. Vous l'avez dit tout à l'heure. Contre les divacations ésotériques sur l'art roman. Voilà. Ah, par contre, par contre. Alors, il va nous dire tout, Michel. Alors, simplement... L'art roman, une porte grande ouverte sur les divagations ésotériques. Voilà, j'étais bien loin. Alors, vous direz ensuite, après, à Michel, si vous avez choisi la couleur de vos vêtements, en fonction de ces livres sur la couleur, ou pas. Alors, merci, en tout cas. Et Michel, vous avez la parole. Bien. Merci à tous les deux de cette présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre accueil à Poitiers, toujours aussi chaleureux. Je suis venu souvent à Poitiers dans ma vie. J'ai toujours été très bien accueilli. Donc, je reviendrai. Oui, donc, j'ai choisi un sujet qui semble un peu sur les marges du colloque, mais qui, en fait, en fait pleinement partie, même si mon propos ne va pas être très savant, mais s'adresser, comme l'a dit Eric, à un public large. Le point de départ, c'est une observation que j'ai faite, non pas quand j'étais lycéen, mais quand j'étais étudiant, en visitant des hauts lieux romans et les librairies qui sont adjacentes à tel ou tel édifice ou document ou monument, et qui s'est accentuée, confirmée, quand je suis devenu plus grand, plus savant, et que vous avez tous plus ou moins fait quand vous êtes allé à Autun, à Vézelay, à Conque et ailleurs, quand on entre dans ces librairies, les ouvrages savants sont quasiment absents, les ouvrages sérieux sont peu nombreux, mais les ouvrages de qualité variée, mais en général médiocre et, pour certains, délirants, sont très nombreux et sont des succès de librairies. Et ça ne concerne pas que l'art roman, ça concerne tous les hauts lieux où le Moyen-Âge est concerné à un titre ou à un autre. Et quand on se promène dans la librairie, on voit que le Graal, les cathares, l'alchimie, la symbolique des nombres, les bâtisseurs de cathédrales, l'héraldique, la symbolique des couleurs, les croisades, la chevalerie des sociétés secrètes, les templiers, tout ça bénéficie de publications très nombreuses, pour beaucoup médiocres, mais qui sont des succès de librairies. Et à mon avis, des succès de librairies qui vont en s'accentrant par rapport à l'époque où moi-même j'étais étudiant, et qui vont aussi en se diversifiant. Il y a de plus en plus de terrains qui sont fertilisés par ce que j'appelle ces divagations ésotériques ou hermétiques ou occultes. Et ça renforce une impression que j'avais eue quand je suis devenu professeur dans l'enseignement supérieur. J'ai eu la très grande chance d'être élu à l'école pratique des hautes études très jeune, mais j'ai eu la malchance de ne pas pouvoir choisir l'intitulé de ma chaire. Et mes collègues avaient peur du mot « héraldique » qui était ma spécialité de départ, trouvant que ce terme faisait ringard, sinon réactionnaire. Alors il fallait l'éviter. J'avais proposé aussi « histoire culturelle du Moyen-Âge », mais ça, ça faisait trop « EHESS », c'était pas possible non plus. Alors ils ont défini cette formule qui ne veut rien dire « symbolique médiévale ». Et puis, étant très heureux d'être lui, je n'ai rien dit, bien sûr, j'ai pris ce qu'on me donnait, j'étais presque euphorique. Et puis quelques années plus tard, ils ont ajouté « symbolique médiévale » et « moderne », alors que je parlais beaucoup plus de l'Antiquité européenne que du Moyen-Âge, de l'époque moderne européenne. Mais enfin, c'est resté jusqu'à ma retraite, symbolique médiévale et moderne, sans même le mot « histoire ». C'est plutôt ça qui me gênait, parce que je suis historien avant tout. Et quelques années plus tard, j'ai devenu un horrible cumulard. J'ai été élu à l'école des hautes études en sciences sociales, de maison qui ne s'aimait pas à l'époque. Mais là aussi, je n'ai pas pu choisir l'intitulé de ma chaire. On l'a fait pour moi. On m'a expliqué qu'après, au journal officiel, c'est très difficile de changer, etc. Donc, j'ai gardé l'intitulé qui avait été choisi, « Histoire symbolique des sociétés européennes ». Donc, dans les deux cas, j'avais le mot « symbolique », sans qu'il soit défini. Dans le premier cas, il était substantif. Dans le second, il était adjectif. Et ce mot « symbolique » m'a fait pas mal de torts, en ce sens qu'il a attiré, dans mon enseignement, au moins en début d'année, un certain nombre de chercheurs d'archétypes, d'amateurs de hiéroglyphes, de saint-zint de toute espèce, pour dire les choses franchement, parfois très têtus. Certains ayant un bagage relativement solide, mais à partir d'un certain moment, commençant à délirer du côté des interprétations. Et mon souci était évidemment de m'en débarrasser. Et j'avoue que j'ai été très très lâche. J'ai trouvé assez rapidement un procédé. Pendant les trois premiers mois d'enseignement, on ne faisait que du latin. Et alors là, ça permet de faire un tri. Et si possible, du latin classique. Je me souviens que Pline, par exemple, le sollicitait très souvent, qui n'est pas un auteur facile, Pline contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, ça a fait un peu de tri. Pas complètement, mais enfin, j'ai un peu honte d'avoir procédé comme cela, mais ça a écrémé. Et en même temps, c'était un document, j'y reviendrai tout à l'heure, sociologique. Pourquoi il y a cette appétence pour ce genre de choses, et cette confusion autour des mots symboles, symboliques, ésotérisme. Ça ne m'a jamais intéressé, moi, l'ésotérisme. Et quand je dis que je suis historien des symboles, ce sont ceux de la vie quotidienne, du commun des mortels. Quand je travaille sur l'histoire symbolique des couleurs ou des animaux, je ne me lance pas du tout dans l'hermétisme ou l'occultisme. Jamais. Mais bon, il y a une espèce d'ambiguïté autour de ce vocabulaire. Et j'en ai un peu souffert. Je pense que même certains de mes collègues ont dû se dire, on passe trop avec ces histoires de symboles, ça ne doit pas être très sérieux. En tout cas, je ne suis pas le seul à en avoir souffert. Je pense, nous pensons tous à nos collègues spécialistes, je ne sais pas, des Templiers, par exemple. Comment travailler aujourd'hui sérieusement sur l'histoire des Templiers au Moyen-Âge, alors qu'il y a cet océan de publications, mais insensées, sur ces pauvres Templiers, leur ordre militaire qui tourne à la société secrète, etc. Et quoi qu'ils fassent, il n'y a rien à faire. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette impuissance que nous avons, nous, médiévistes sérieux, entre guillemets, devant ce flot de publications, de croyances, et les réseaux sociaux, bien sûr, aujourd'hui, ont accentué encore cet état de choses. Ce qui est intéressant et qui est un document en soi, c'est que l'art gothique se prête moins à ce genre de choses. Donc on peut faire une comparaison et se demander pourquoi l'art roman est un terreau plus favorable à ces divagations. Elles existent pour l'art gothique, bien penser aux maçons, aux bâtisseurs de cathédrales, au délire autour des tentures de la dame à la licorne et de toute la bibliographie inouïe qui lui est consacrée. L'ancienne directrice du musée de Cluny, Elisabeth Taburet, me disait qu'il n'en pouvait plus et qu'il ne voulait plus écrire sur la dame à la licorne à cause de cette bibliographie parfois délirante qui encombrait et cachait tous les ouvrages sérieux. Mais quand même, à l'heure d'un bilan, entre art roman et art gothique, c'est un rapport d'un indice à peu près dans le délire. Et là, il faut se demander pourquoi l'art roman plus que l'art gothique se prête à ce genre de divagation. Il y a des raisons, je les évoquerai tout à l'heure. Il y a le contexte général de l'époque romane. Moins de documents, des documents peut-être plus difficiles à exploiter, presque parce que tout presque est en latin, alors que pour la fin du Moyen-Âge, on a la langue vernaculaire déjà. Et puis on a un certain nombre de domaines qui sont tout près de la dérive. Les croisades, par exemple, c'est facile de délirer autour des croisades ou autour de la chevalerie, la naissance de la chevalerie, des choses comme ça. Les routes de pèlerinage, je passe des choses mystérieuses sur les routes de pèlerinage. Les vérésies, tout ça a contribué à donner une idée d'une époque romane, pas seulement de l'art roman, mais de l'époque romane plus mystérieuse et plus secrète, parce que plus mal connue peut-être pendant un certain temps que la période suivante. En tout cas, j'y vois un document d'histoire et d'historiographie qu'il faut garder en mémoire. Et moi-même, je suis un peu responsable puisque dans mes spécialités les plus étroites, nous avons tous, nous médiévistes, nos tranches chronologiques où nous sommes plus à l'aise que pour d'autres. Et dans ces tranches chronologiques, des autres tranches encore plus réduites. Moi, je suis avant tout un douziémiste. Et s'il fallait être encore plus précis, ce serait sans doute le dernier tiers du XIIe siècle. Mais pas de chance, c'est l'époque de Chrétien de Troyes, des premières cathédrales, des bestiaires enluminées. C'est l'époque d'Ivanoé quand Richard Coeur de Lyon revient de sa captivité en Autriche puis en Allemagne au mois d'avril 1194. Ça n'est pas rien la fin du XIIe siècle. Et ça se prête à tout ça. Donc, j'ai parlé dans mes séminaires assez souvent de sujets qui concernaient le XIIe siècle. Et naturellement, ça m'a valu un public qui ne venait pas quand je parlais de Pline l'Ancien ou des drapeaux contemporains. Alors, au bout d'un certain temps, au lieu de critiquer, voire d'ironiser, ce qui est absurde, je me suis dit il faut que je regarde ces publications. Et j'ai mis mon nez dedans pour voir comment cela fonctionnait, quelles étaient les grandes lignes et les méthodes de ces auteurs et de ce qu'attendait leur public. et on peut résumer les grandes lignes de ce que l'on y trouve. Ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais il y a quand même l'idée que tout est symbole. Alors, moi qui suis spécialiste de la symbolique médiévale, comme dit mon intitulé de serre, je ne reconnais pas du tout mes symboles dans ces symboles-là, mais ça concerne tout, à commencer par les nombres, la géométrie de l'espace sacré, les végétaux, les animaux, les objets, la lumière, les quatre éléments, enfin tout, tout, tout passe. Alors, pour un médiéviste, ça n'a rien d'étonnant, mais tout y passe dans une moulinette qui n'est pas du tout la mienne et qui, je pense, n'est pas du tout la nôtre. Et du point de vue de la méthode, quelque chose qui me frappe, c'est l'idée qu'il y a derrière les explications habituelles, il y en a d'autres qu'il faut retrouver. Il y a des choses qui sont exotériques et d'autres qui sont ésotériques. Et ce qui les intéresse, ces auteurs et leur public, c'est ce qui est ésotérique. Un langage caché, des langages cachés. Vous voyez un tympan avec une crucifixion, une annonciation ou un couronnement de la Vierge, certes, la première lecture, mais dessous, il y a certainement des choses qui permettent de remonter à l'astronomie caldéenne, au hiéroglyphe égyptien et avec des lectures que l'on peut faire en regardant derrière le latin des runes ou de l'écriture au gamique. Bref, il y a toujours des choses cachées derrière ce qui nous est apparent ou derrière nos explications. Et puis, du point de vue, méthodologique, ce qui me frappe également par rapport à nos façons de travailler à nous, quand nous ne savons pas, nous disons que nous ne savons pas et puis nous préparons le terrain pour que nos successeurs, dans une, deux, trois générations qui auront d'autres documents, d'autres façons de travailler, pourront aller plus loin. Chez ces auteurs, c'est impossible de dire qu'on ne sait pas. Donc, il faut dire quelque chose. La question ne reste jamais en suspens. Et quand, devant une interprétation à proposer, devant une image, devant un groupe sculpté, quand il y a, je ne sais pas, dix ou quinze hypothèses possibles, on peut, certains font la liste des hypothèses, c'est très bien, mais ils en choisissent une qui les arrange par rapport à la démonstration qu'ils veulent conduire et ils laissent de côté tout le reste qui les gêne et ils creusent cette hypothèse, une parmi quinze, qui devient une vérité. Nous avons, parfois, nous, tendance à faire pareil, mais quand même, sans exagération. Nos collègues historiens des textes littéraires, surtout modernes, d'ailleurs, ont tendance à faire un peu ça. Mais dans ce type de littérature dont je parle, c'est absolument systématique. Et puis, il y a, pour l'époque romane, en tout cas, toujours cette envie ou volonté de remonter plus haut, c'est-à-dire chercher d'où ça vient, des origines, au-delà de l'histoire sainte, au-delà de la Bible, au-delà de l'héritage gréco-romain, il faut aller plus haut. Ça remonte beaucoup plus haut, mais comme je le disais, du côté de l'Égypte pharaonique, parfois de la Chine impériale, des Chaldéens, des Assyriens, de la Mésopotamie, et même plus haut encore, on va jusque là où on peut et après, on imagine. C'est constant dans ce type de littérature. C'est assez intéressant de se demander pourquoi faut-il toujours remonter si haut. C'est un peu pareil, d'ailleurs, quand on s'attarde sur d'autres domaines ou d'autres périodes que l'art roman, du côté du Saint-Graal, du côté de l'alchimie, du côté des Templiers, du côté de l'Héraldique, que je connais bien. C'est à peu près la même chose. Avec la mise en valeur, si possible, parce qu'il faut vendre, bien sûr, toujours un peu des mêmes thèmes ou des mêmes personnages, le diable, bien sûr, le diable est omniprésent, le sexe aussi, alors un sexe archétypal, pas culturel, universel, si je puis dire, et puis toujours cette idée de secret, de mystère, de message codé, à déchiffrer, de société secrète. Il y a cette obsession des sociétés secrètes. Quelquefois, nous autres historiens, enfin pas nous, mais nos prédécesseurs, sont un peu responsables en imaginant, autour de la chevalerie, par exemple, ou des routes de pèlerinage, des choses qui favorisent cette divagation vers des sociétés secrètes. Je ne m'y attarde pas, tout cela, vous le connaissez plus ou moins, ça ne vous étonne pas ce que je raconte, mais je vous donne quand même quelques exemples qui me sont familiers parce que ça touche à des domaines qui sont les miens. Par exemple, le discours explicatif, interprétatif, autour des petits signes peints ou sculptés ou modelés que l'on voit ici ou là sur naturellement des bâtiments, mais aussi sur d'autres documents, des losanges, des triangles, des cercles, etc. petites figures géométriques ou des étoiles, des fleurs de lys. Alors, tout se prête à interprétation et les plus simples, naturellement, ne sont pas les bonnes. Moi, je suis habitué avec l'Hiraldyk à des choses assez simples tout aussi délirantes. D'ailleurs, chaque fois qu'on voit une fleur de lys, on convoque le roi de France et on croit que ça évoque tel ou tel souverain capétien ou tel ou tel parenté ou vassalité avec le souverain. Du point de vue simplement héraldique, la fleur de lys, c'est la cinquième figure par ordre de fréquence. Il y a des milliers de familles en Europe qui portent des fleurs de lys dans leur darmoire qui n'ont aucun lien de parenté ou de vassalité avec le roi de France. Donc, chaque fois que vous voyez une fleur de lys sur une table de cheminée ou sur un groupe sculpté, n'allez pas convoquer les capétiens ou les valois ou encore moins les bourbons. Mais ça va plus loin comme la fleur de lys est badalement au Moyen-Âge un symbole non seulement de souveraineté mais aussi de fécondité et de pureté. Alors, ça permet d'enchaîner et de rebondir sur la symbolique ancienne de la fécondité, de la pureté, etc. Mais, on fait pareil avec le triangle, par exemple. le triangle, si la pointe est en haut, c'est un symbole du feu. Si la pointe est en bas, c'est un symbole sexuel. C'est le sexe de la femme. Si c'est un losange, c'est le sexe de la femme grand ouvert qui est prêt à mettre bas. si on a affaire à un pentagramme, le Christ, naturellement, n'est pas très loin, mais au-delà du Christ, l'union du féminin et du masculin, etc. Alors, nous connaissons ce genre de choses et nous puisons dans ce stock, nous aussi, pour nos études, mais nous n'allons pas au-delà de certaines interprétations, tandis que nos concurrents, si je puis dire, eux vont vraiment très très loin et remontent très 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 haut. Étant habitués aux sceaux et aux monnaies qui sont remplis de tels petits signes, je m'aperçois que cela n'est pas neuf et nos prédécesseurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont largement divagué dans ce sens également, surtout sur les monnaies féodales qui sont des monnaies très mal frappées, parfois très usées, avec un degré de métal précieux qui est tombé très très bas, donc elles sont très peu lisibles. On a en général une croix cantonnée de quatre petites figures, des besans, des triangles, des croissants, des losanges. Alors ces petites figures qui sont souvent des marques d'émissions pour distinguer les différents types, se prêtent à des interprétations inouïes. Vers 1900, on aime beaucoup ça. Je mets mes notes, pardonnez-moi, près de mes yeux parce que je vois assez mal la broderie de Bayeux, pour prendre un exemple bien concret, qui est un document que je connais bien. sur la broderie de Bayeux, nous ne savons pas tout. Nous savons pas mal de choses quand même. Nous arrivons à dater à peu près aujourd'hui, peu après la conquête, donc 1067 probablement, et puis la dédicace de la cathédrale de Bayeux, c'est 1077, donc on est probablement entre ces deux dates. Nous sommes coupables parce que, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, et le grand public plus que nous, fait de ce monument un chef-d'oeuvre. Ça n'est pas du tout un chef-d'oeuvre, la broderie de Bayeux, c'est un unicum, et il y a confusion entre unicum et chef-d'oeuvre. Ça, c'est un tic assez fréquent en histoire de l'art. Or, l'honnêteté oblige à souligner que, du point de vue artistique et plus encore esthétique par rapport à ce qui est contemporain, fin du XIe siècle, ça n'a rien d'un chef-d'oeuvre. Il est même probable ou possible qu'il y ait eu 5, 6, 10 broderies de Bayeux différentes. On a conservé la plus médiocre et on en fait un chef-d'oeuvre. La confusion entre chef-d'oeuvre et unicum, mais ça ouvre des portes pour la divagation. Nous avons beaucoup réfléchi aux commanditaires. On s'est en gros mis d'accord sur Odon, l'évêque de Bayeux, le demi-frère de Guillaume. Nous ne sommes pas tous d'accord, mais enfin, c'est l'opinion généralement admise, mais nos ésotériciens, eux, vont chercher ailleurs. Alors, est-ce Carole oui ou non le héros de la broderie ? Le problème, c'est qu'il nous manque à la fin une partie. Est-ce qu'il nous manque un mètre cinquante ? Comme, en général, on s'accorde à le dire, on va jusqu'au couronnement, on devait aller jusqu'au couronnement de Guillaume le jour de Noël 1066, comme roi d'Angleterre, et puis ça devait se terminer là. Mais certains exégètes ont pensé qu'il manquait 20 mètres, d'autres 50 mètres, d'autres 200 mètres. Alors, évidemment, s'il nous manque un énorme morceau, tout le programme est à revoir. Il faut lire la broderie différemment. Mais ce n'est pas là que s'investit l'hermétisme et l'occultisme, c'est dans les bordures, surtout, dans les bordures avec des idées qui poussent à interpréter les animaux, les végétaux, le compartimentage, oblique, les signes géométriques, et y voir des choses cachées, un langage caché, avec l'idée, une idée que j'ai souvent lue, que, en fait, c'est un rapport dominant-dominé. Les commanditaires, je serais normands, au don, Guillaume, peut-être au stage de Boulogne, le comte de Boulogne, personnage, le principal allié de Guillaume, mais les brodeurs et les brodeuses étaient des saxons. Et alors, ils ont reçu des ordres pour représenter ceci et cela, mais ils ont investi du secret dans ce qui est peu lisible, c'est-à-dire dans les bordures, pour appeler à soutenir Harold à se révolter contre l'oppresseur normand. Et puis, par rebond, on va même plus loin, en fait, ce ne sont pas les saxons, mais ce sont les celtes qui, eux-mêmes, avaient été oppressés par les saxons, qui, à leur tour, sont oppressés par les normands. C'est déjà dans Walter Scott, dans Ivanoé, il y a un peu de ça. Et on s'arrête plus. Et naturellement, on convoque des écritures au gamique, le druidisme, le druidisme, je n'en ai pas parlé encore, mais il est constant dans ses interprétations de l'art roman, surtout dans la France de l'Ouest et les îles britanniques. Bref, la broderie de Bayeux, c'est un document qui se prête particulièrement bien à ce genre de dérive parce que nous ne savons pas tout et nous avouons honnêtement que nous ne savons pas tout, mais du coup, d'autres, dans ce vide, s'empressent de tenter de combler et d'interpréter ce que, sagement, nous ne faisons pas. Je pourrais prendre d'autres exemples dans les domaines que je connais bien, par exemple, le bestiaire. Je ne sais pas pourquoi ces auteurs, une partie du grand public est obsédée par les animaux soit chimériques, soit hybrides. Quand on lit les textes médiéaux, quand on est familier des documents du Moyen Âge, dragon, licorne, griffon, phénix, ça n'intéresse pas beaucoup ni les auteurs, ni les imagiers du Moyen Âge. Les formes serpentiformes, les formes dragonnées, oui, mais pas les animaux eux-mêmes. La licorne, par exemple, elle est très discrète dans les documents médiévaux. Je ne sais pas pourquoi, c'est une vedette, c'est devenu une vedette, surtout la licorne moderne et puis alors la licorne contemporaine et c'est presque inarrêtable. Dans l'art roman, prenons un exemple tout simple, par exemple, pas loin d'ici, à Aulnay-de-Saint-Onge, le portail sud, les vous-sures avec les frises d'animaux, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur ces vous-sures animalières, zomorphes, qui sont certes très belles, Aulnay-de-Saint-Onge, une église magnifique, mais il n'y a pas grand-chose de secret à Aulnay-de-Saint-Onge, pas plus qu'à Chauvigny ou ailleurs, mais il faut vraiment lire tout cela à la lumière, je ne sais pas si c'est du néo-celtisme ou du néo-druïdisme, mais quelque chose qui est localisé vers le centre-ouest ou vers l'ouest d'une manière générale. Du côté des couleurs, alors là, évidemment, je suis chez moi et je lis des choses absolument horribles autour de la symbolique des couleurs. J'ai passé toute ma vie d'enseignant-chercheur à répéter, expliquer qu'il n'y a pas de symbolique des couleurs avant une certaine date parce que les couleurs ne sont pas encore des abstractions et que pour qu'il y ait symbolique des couleurs, il faut que les couleurs deviennent des abstractions. Et ça se fait lentement entre l'an 1000 et le 15e siècle. Un Romain ne peut jamais dire « J'aime le bleu, j'aime le rouge, je déteste le violet ». Il ne peut pas envisager la couleur hors de son support et de sa matérialité. Donc il y a une emblématique des couleurs mais il n'y a pas une symbolique. Le Romain dira « Je déteste les vêtements bleus des Germains ». Ce qui nous aide à comprendre ça, c'est que les termes de couleur en latin classique sont toujours des adjectifs, jamais des substantifs. Quand ils sont des substantifs, ce sont toujours des sens figurés. par exemple « Nigritia », c'est la magie, la sorcellerie parfois, mais jamais la couleur noire. « Viriditas », c'est jamais la couleur verte, c'est le printemps, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Ça marche toujours comme ça. Et en latin médiéval, il y a lentement un moment où les termes de couleur, d'adjectifs, deviennent aussi des substantifs. Et à partir du moment où le terme est un substantif, c'est signe que la couleur c'est abstraite et qu'elle peut prendre les mêmes significations quel que soit le support ou le contexte qui la met en scène. Et ça, ça se fait assez tardivement. À l'époque romane, c'est presque trop tôt. Et les deux agents de promotion de la symbolique des couleurs, ce sont les liturgistes d'un côté et les héros d'armes de l'autre. Donc, les personnages pour Éric et pour moi. voilà. Et cette symbolique, elle est bien en place à la fin du Moyen-Âge avec même des traités complets, mais elle n'est pas là au XIIe siècle, pas vraiment, disons. Et qu'est-ce que je n'ai pas lu, notamment à propos du bleu de Chartres, par exemple. En fait, à Chartres, il y a deux bleus. Il y a un bleu du XIIe siècle et un bleu du XIIIe siècle qui ne sont pas du tout pareils, ni pour l'œil, ni quand on entre dans les structures de la matière et qu'on fait des analyses. Mais ça, évidemment, nos ésotériciens s'en moquent et délirent complètement sur ce bleu. Dire qu'il a une signification liée à la lumière divine, ce que Suger nous explique très clairement, ça ne suffit pas, il faut chercher beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Bon, je ne m'attarde pas sur tous ces exemples qui pourraient être multipliés. Mais, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que, plutôt que de critiquer, plutôt que de dénigrer, ce serait intéressant de prendre ces interprétations, ces publications, ces dérives comme des documents et nous, historiens, historiens de l'art, médiévistes, réfléchir sur, d'une part, d'où ça vient, faire l'historiographie historiographie de ces dérives et d'autre part, mais là, il faut travailler en liaison avec des sociologues et des psychologues, pourquoi il y a tant d'attirance dans le monde contemporain pour de telles interprétations ? Alors, je me suis livré à un petit exercice historiographique qui pourrait être complété, confirmé, qui m'a conduit à remonter relativement haut pour essayer de comprendre d'où viennent ces interprétations ésotérisantes. L'adjectif n'est pas très beau, mais c'est le plus simple pour comprendre ce que je veux dire. À l'époque romantique, pas mal de choses sont déjà bien en place et je vois le point de départ par là, fin 18e, début 19e siècle. Quand on lit plus haut, chez Guénière, par exemple, il n'y a absolument rien de ce genre. Jamais Guénière ne parle de langage secret, de signification cachée. Mon Faucon qui pille Guénière non plus, c'est après. Déjà un peu dans les romans noirs de la fin du 18e siècle, un peu dans les romans anglais et allemands du début du 19e siècle, dans Ivanoé, par exemple. pour les médiévistes, c'est quand même un sacré morceau. D'abord, nous sommes plusieurs, y compris dans cette salle, à devoir notre vocation de médiéviste à la lecture d'Ivan Noé ou à la projection du film de Richard Thorpe 1952, Ivanoé, avec Elisabeth Taylor, toute jeune. Mais dans Ivanoé, qui est un immense succès de librairie, on n'a pas idée aujourd'hui. 6 millions d'exemplaires vendus en 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Il y a déjà le méchant templier qui se livre à de la sorcellerie, il y a un procès en sorcellerie, il y a un mystérieux chevalier noir qui est le roi Richard qui revient incognito, etc. Il y a déjà une ambiance comme cela qui s'y prête. Ça peut être un point de départ. Du côté de l'Allemagne, il y a également la naissance des philosophies parallèles, de la théosophie des sociétés secrètes aussi en Allemagne et en Italie. Tout ça greffé sur une inculture probablement plus grande. On sait qu'il y a plus d'un alphabète en France en 1815 qu'en 1789. C'est retombé. Ça va remonter, bien sûr, mais on est dans une période dans les domaines que je connais. L'héraldique, par exemple, on est plus savant en héraldique vers 1750 que vers 1850. Il y a une baisse comme cela. Et alors, c'est la porte ouverte à un certain nombre d'interprétations qui vont être un terreau favorable pour tout ce qui va suivre et que je viens d'évoquer. J'ai trouvé un joli document. C'est une lettre de Mérimé à Théophile Gautier. Mérimé qui est déjà inspecteur des monuments historiques. Elle est de 44, 43. Il écrit à Théophile Gautier qui est le meilleur ami de Nerval. Écoute, canalise un peu Nerval. Il a ce goût pour le Moyen-Âge. C'est très bien, mais enfin, il délire un peu. Nerval commençait à être un peu fragile psychologiquement. Mais c'est assez intéressant de voir qu'à la même époque, deux amis, parce que Mérimé et Nerval sont amis, l'un est Mérimé que nous connaissons, pas l'homme de lettres, mais l'inspecteur général des monuments historiques et de l'autre, son ami Nerval, le poète, peut-être un des plus grands poètes français, sinon le plus grand, mais qui commence à fantasmer. Voilà. Ça se lit d'ailleurs chez Hugo aussi. Notre-Dame de Paris. Alors, Notre-Dame de Paris, c'est à la fois sérieux puisque Hugo entretient toute une équipe de chartistes, notamment de jeunes chartistes qui lui font des fiches pour la documentation historique et en même temps lui-même rajoute du fantastique, du noir, si je puis dire, dans cette église pas tout à fait en ruine, mais enfin qui est quand même un peu inquiétante et il se passe en effet des choses inquiétantes. Donc, il y a toute une période dans cette époque romantique où on ne parle pas encore de romans, mais de gothiques anciens et ce gothique ancien évidemment n'est pas très bien connu donc se prête mieux que d'autres périodes à des choses du genre dont je viens parler. Puis ensuite, ça s'atténue un peu, c'est même le contraire qui se met en place, c'est le positivisme et même le scientisme à un point tel qu'on pourrait se demander si ce ne sont pas des osotérismes d'un autre genre tellement que ça atteint dans l'autre sens un point culminant vers, à la veille de la Première Guerre mondiale avec des réactions parfois chez les médiévistes mais teintées souvent de nationalisme. Quand on lit un livre qui a été un grand succès de librairie comme La Chevalerie de Léon Gauthier, chevalerie presque entièrement construite, non pas sur les romans arthuriens mais sur les chansons de gestes, il y a un peu cette idée de société secrète qui se cache derrière les chevaliers et l'adoubement étant une forme d'initiation, même chose du côté de la remise du manteau dans les ordres monastiques et la croisade bien sûr une sorte d'hystérie un peu nationaliste autour des croisades dans ces dernières années du 19e siècle et début du 20e siècle qui laisse encore des traces de longue durée presque jusqu'à aujourd'hui notamment dans les rapports entre chansons de gestes et romans en courtois. Moi qui m'intéresse en tant que médiéviste à la réception des textes littéraires au Moyen Âge je suis toujours sidéré que nos collègues littéraires dans les manuels destinés aux étudiants consacrent à peu près le même nombre de pages aux chansons de gestes et aux romans arthuriens. Or, l'honnêteté m'oblige à dire que du côté de la réception quand je trouve un témoignage sur la réception de la chanson de Roland ou de Guillaume d'Orange j'en trouve 100 sur les romans arthuriens donc il y a un déséquilibre inouï du côté de la réception des textes il faudrait en tenir compte dans les manuels d'histoire littéraire on ne le fait pas et je pense que c'est un héritage de ce qui se passe chez les médiévistes vers la fin du 19ème siècle la chanson de gestes comme quelque chose de français alors que le roman arthurien c'est plutôt anglo-saxon en tout cas donc il y a cette période où le positivisme atténue un petit peu ou remplace parfois ses premières dérives de l'époque romantique et parfois va extrêmement loin j'en subis encore les conséquences moi quand je dois me confronter à des collègues des amis même parfois scientifiques spécialistes de zoologie ou de physique de la couleur qui ont du mal à comprendre que nos ancêtres n'étaient pas de notre temps et qu'ils avaient d'autres idées en matière d'animaux en matière de couleurs c'est un héritage de ce positivisme de la fin du 19ème siècle et puis il y a le courant général c'est banal de le dire mais ça joue d'une inculture grandissante ou plutôt de déplacement de la culture ce qui fait nos spécialités n'est plus très à l'honneur et on s'intéresse à d'autres choses de manière savante ou non notamment le déclin du latin qui fait tellement de dégâts dans nos disciplines mais aussi la déchristianisation le déclin du savoir du côté de la Bible ou de l'histoire sainte ça laisse la place à d'autres interprétations divagantes même les choses les plus simples pour nous et ça va en s'accentant nous savons tous qu'enseigner l'histoire de l'art aujourd'hui ça devient difficile en tout cas de l'art occidental à un jeune public qui ignore tout de l'histoire sainte qui ignore tout de la mythologie gréco-romaine je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps je parlais du calendrier et j'expliquais que dans la majeure partie de l'Europe pendant assez longtemps en Angleterre jusqu'au 18ème siècle l'année civile commençait le 25 mars jour de l'annonciation et je me suis aperçu que ce mot annonciation ne disait absolument rien à l'immense majorité du public tombait des nues mais j'avais tort j'aurais dû savoir ça de même à l'école pratique des hautes études pendant 3 ans j'ai fait un séminaire sur Yvan Oé et c'était il y a une vingtaine d'années je m'imaginais que tout le monde avait lu Yvan Oé mais quand j'ai fini par demander il y avait peut-être 10% de l'auditoire qui avait lu Yvan Oé c'était moi le plus bête finalement j'aurais dû savoir ça donc il y a j'appelle ça la culture grandissante j'ai tort d'employer ce mot mais vous comprenez ce que je veux dire et ça limite nos études ça limite leur diffusion et par là même ça laisse la place à d'autres qui ont d'autres d'autres interprétations peut-être sommes-nous nous aussi médiévistes coupables de certaines choses on peut en débattre alors personnellement je n'ai jamais beaucoup adhéré aux théories de la circulation de la libre circulation des formes non pas les idées de Faucillon mais les idées des disciples de Faucillon qui ont un peu accentué cette idée des choses et alors ça laisse la place à l'idée que si les formes circulent les idées circulent avec les mêmes idées circulent avec et donc les choses qui viennent de loin je ne sais pas l'aigle bicéphale qu'on voit déjà sur des tissus du quatrième millénaire avant notre ère il dit à cette époque un certain nombre de choses donc c'est ça qu'on retrouve dans l'aigle bicéphale de l'emblématique et de l'héraldique du Saint-Empire romain germanique et voilà ce type de divagation qui remonte très 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 haut plus aussi des théories pardonnez-moi pour faire court je dis à la Malraux mais c'est à dire l'idée qu'il y a un beau universel et que tout de suite en contemplant des envres d'art on y a accès pour l'historien c'est quand même assez gênant d'autant que c'est en général une confusion entre l'artistique et l'esthétique c'est pas du tout la même chose l'artistique et l'esthétique mais le grand public fait de ces deux mots des synonymes et les médias également pour nous évidemment c'est pas du tout pareil bref tout ça crée aussi un terrain fertile pour hermétisme occultisme ésotérisme l'idée que tout est dans tout que tout est symbolique que tout se mélange et qu'il y a des significations cachées qui viennent de loin et qu'il faut essayer de retrouver et puis il y a je vais m'attarder un petit peu dessus parce que ça a joué un rôle énorme il y a une maison d'édition qui a beaucoup fait pour faire connaître le monde roman et l'art roman mais qui a aussi dévoyé l'art roman les éditions zodiaques immense succès de librairie nous l'avons connue nous avons apprécié certains volumes de la collection zodiac mais quand on regarde les choses de près ça donne une idée de l'art roman qui est assez éloignée de notre art roman à nous il y a des volumes qui sont excellents dû à de très bons auteurs mais il y en a d'autres qui sont très mauvais dû à de moins bons auteurs donc il y a une inégalité de texte il y a un choix de photographie qui est extrêmement trompeur c'est ça surtout qui donne une idée fausse de l'art roman dans les publications zodiaques et notamment dans la collection La nuit des temps consacrée aux édifices romans on a fait le choix de magnifiques photographies ça on ne peut pas dire elles sont très belles mais elles sont en noir et blanc uniquement en noir et blanc il y a le refus de la couleur donc l'idée que presque toute l'architecture et la sculpture était peinte complètement passée sous silence donc le grand public n'y a pas accès et puis des angles vus volontairement expressionnistes jouant avec la lumière jouant avec le mystère il n'y a que ça dans les publications des éditions zodiaques non seulement dans la collection La nuit des temps mais dans toutes les publications périphériques où c'est encore plus accentué avec des titres qui sont quand même révélateurs de cette volonté de mystère de secret de dévoilement d'initiation de révélation ça rejoint tout ce que je disais au début ou presque la nuit des temps la carte du ciel la voie lactée le ciel et la pierre le message des pierres la route des mages les points cardinaux tout ça sont des jolis titres et pertinents mais introduit c'est trop c'est trop ça rejoint je ne vous ai pas dit mais c'est quand même trouver en librairie des choses absolument inouïes qui êtes-vous par l'art roman et puis l'art roman par les plantes mais alors ce n'est pas du tout le jardin monastique avec les plantes médicinales et dictatoriales non c'est aujourd'hui en faisant non seulement pousser mais absorber consommer des plantes on va se mettre dans un état spirituel et corporel propre à recevoir le message roman donc c'est un cas limite mais quand même quand même donc moi je soutiens malgré toutes ces qualités que cette maison d'édition zodiaque qui a fait du bien par certains côtés avec des ouvrages émanant donc de l'abbaye de la pierre qui ville en Bourgogne a donné une image fausse de l'art roman et cette image s'est ancrée et chaque fois que je fais une conférence où j'explique qu'il y avait de la polychromie que les tympans les chapiteaux étaient peints que quand nous voyons des quelques traces de couches de couleurs ça n'est pas nécessairement les couches de couleurs d'origine mais du 17ème du 19ème siècle j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre et à faire accepter cette idée parce qu'elle ne correspond pas à l'idée noir et blanc que l'on a de la Rome mais c'est pas neuf les jeunes archéologues et architectes qui font le voyage en Grèce à la fin du 18ème siècle en Grèce et en Sicile et qui envoient des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies de Berlin de Rome de Paris de Londres et qui disent mais tout était polychrome dans les temples grecs et la statuaire grecque on ne les croit pas c'est pas possible ça ne correspond pas du tout à l'image que l'on a de l'art antique de Winckelmann et de ses épigones et il va falloir trois générations au moins pour qu'on accepte cette idée que tout était peint tout était peint et il y a encore des résistances aujourd'hui d'ailleurs même pour la polychromie médiévale moi à l'école Deschartes j'ai eu un professeur d'archéologie Marcel Aubert grand spécialiste de la sculpture médiévale qui pour ses ouvrages ne voulait photographier que des moulages parce qu'il avait peur qu'il y ait des traces de polychromie sur les originaux et ça 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 ne correspondait pas à ce qu'il voulait dire mais comment dirais-je ne rions pas de nos prédécesseurs parce que nos successeurs vont ricaner de nous-mêmes et ce que raconte Pastoureau en 2024 ça fera rire aux larmes dans deux ou trois générations peut-être même bien avant mais il faut être indulgent il y a peut-être aussi ça se lit bien au XXe siècle des spécificités françaises parce que ce que je dis on le rencontre dans les pays voisins bien sûr mais peut-être de manière un peu moins accentuée d'une part parce que le latin est enseigné plus longtemps il est obligatoire même dans certains pays jusqu'à des dates assez récentes et surtout chez les historiens de l'art il n'y a pas ce mépris pour l'iconographie qu'il y a eu pendant longtemps chez nous au point que ça aboutit à la création d'une nouvelle discipline l'histoire des images qui s'est un peu distinguée de l'histoire de l'art parfois avec fracas puis tout le monde s'est réconcilié mais dans les années 30 ou dans les années 50 faire carrière en histoire de l'art en étant spécialiste d'iconographie et pas spécialiste de datation attribution stylistique c'était un handicap ça allait rester encore assez assez longtemps j'ai connu ça moi quand j'étais jeune il y a également dans la médiévistique ce rejet de la théologie en Allemagne en Suisse la théologie est une discipline universitaire avec un statut ce qui est tout à fait normal pour la médiévistique chez nous il y a une certaine méfiance envers tout ce qui touche de près ou de loin à l'église à la religion chrétienne là aussi ça a dû jouer d'ailleurs à partir de la fin du 19ème siècle j'aurais dû en dire un mot l'anticléricalisme contribue à répandre l'idée que le Moyen-Âge est obscurantiste et alors on peut jouer sur obscurantiste dans les différents sens du mot ça crée un art roman obscur à tout point de vue etc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure à propos de la collection Zodiac donc ça favorise aussi d'autres interprétations d'autres d'autres lectures ça me semble moins moins accentué dans dans les pays voisins nous sommes peut-être coupables aussi sinon nous la génération qui nous a précédés à cause de notre période jargon je ne trouve pas d'autres expressions mais quand on s'est mis à parler une langue difficile à comprendre pour le profane dans les années 70 80 90 c'était pire en histoire littéraire mais en histoire de l'art il y a eu un peu de ça en philosophie de l'art etc ça a donné l'idée aux profanes et au grand public qu'il y avait quelque chose de secret d'incompréhensible ça a donné aussi l'idée qu'il y avait chez les savants chez les universitaires la volonté de ne pas être compris de tout le monde et donc du secret et peut-être donner envie à d'autres de se créer aussi leur propre langage secret j'exagère un peu mais je crois qu'il y a eu de ça et puis notre habitude nécessité parfois mais manie aussi de remonter toujours trop de retrouver les origines de quelque chose de retrouver les influences et ça habitue finalement la recherche et même la recherche amateur à faire pareil et à évidemment remonter encore plus haut que nous et à remonter parfois beaucoup beaucoup trop haut nous avons du mal à faire des coupes horizontales à un moment donné constamment moi je le vois je travaille sur les animaux et tu dis un bestiaire médiéval latin du 12e siècle et on va me dire mais c'est déjà Cépline oui d'accord c'est déjà Cépline et alors ça n'empêche pas que c'est là au 12e siècle dans tel texte et ça c'est pas toujours accepté il faut remonter plus haut plus haut plus haut plus haut et pareil donc pour les formes pour les motifs iconographiques pour les constructions stylistiques etc également mais c'est plus récent dans le désir très louable de faire du comparatisme et encouragé par nos tutelles notamment du comparatisme orient-occident nous avons cette habitude comment nous en débarrasser de nous extasier sur quelques gouttes de ressemblance et de laisser de côté l'océan des différences alors nos imitateurs amateurs si je puis dire font un peu de même naturellement avec des cultures très très anciennes voilà quelques remarques je laisse de côté mais vous connaissez tous cela tout ce qui concerne des époques plus contemporaines avec les réseaux sociaux les gourous les spécialistes improvisés ceux qui savent mieux que les universitaires qui sont des ignorants des tricheurs des malhonnêtes etc et ça s'amplifie ça s'amplifie ça s'amplifie il n'y a aucun moyen de contrôle un certain nombre de succès de librairies de cinéma par exemple ou de publications ont joué un rôle sympathique bien sûr mais qui contribue à cela alors moi je me suis arrêté il y a déjà un certain temps quand mes filles ont grandi mais la saga Harry Potter par exemple que j'aime bien mais cette façon de mélanger les cultures et les époques ça crée une espèce de bouillie que reçoit le grand public ou bien la saga cinématographique Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue et la dernière croisade c'est pareil on mélange les époques on mélange les thèmes on fait de la bouillabaisse et ça met de la bouillabaisse dans les têtes et les jeux vidéo accentuent ça à très grande échelle bref je crois sincèrement qu'à court terme et moyen terme peut-être pour nous c'est un combat perdu nous sommes complètement dépassés de tous les côtés c'est pour ça que essayer de faire l'histoire de ce phénomène d'un côté et de l'autre mais je suis incompétent travailler avec avec nos collègues sociologues et psychologues pour voir pourquoi il y a ce besoin de sociétés secrètes de mystères enfin Freud a déjà écrit de belles pages sur l'attirance pour le mystère et pour le secret mais c'est renouvelé à l'échelle de 2024 bien sûr ce serait un moyen un peu de contourner ces difficultés auxquelles nous nous confrontons merci à tous merci beaucoup monsieur Pastoure je vous propose d'avoir quelques questions mais surtout on laissera le temps si vous voulez faire dédicacer des livres et poser vos questions directement la parole est à vous dans un premier temps bonjour merci beaucoup je voulais juste un témoignage sans doute d'autres ont vécu travaillant sur l'architecture donc j'ai été récemment assailli plusieurs fois par des chercheurs de schémas géométriques et c'est absolument comme vous le dites absolument impossible de les convaincre de quoi que ce soit parce qu'ils ont toujours le dernier argument que nous on ne sait rien parce qu'on n'est pas initié et que nous sommes que de pauvres chercheurs qui voilà n'ont finalement pas droit au chapitre et effectivement j'ai essayé d'expliquer même très scientifiquement le manque de fondement ne serait-ce que par exemple d'avoir un plan correct d'un édifice qui est ainsi interprété rien n'y fait donc cause perdue oui on n'a pas prise sur certains de ses concurrents alors jusqu'à une date récente je pensais que les sciences dures étaient épargnées par ce phénomène et j'ai interrogé des collègues ou des amis qui sont chimistes ou physiciens pour leur demander si avec les réseaux sociaux et tout ce qui s'y rattache ils avaient les mêmes problèmes et ils m'ont dit que oui je n'y croyais pas mais oui c'est à dire que il y a un nom à la science en quelque sorte qui vaut aussi bien pour les sciences humaines les sciences sociales que les sciences biologiques et les sciences dures on l'a vu d'ailleurs avec la pandémie et les gourous autoproclamés ici ou là avec leur magie donc c'est un phénomène plus général que naturellement celui qui concerne le seul art roman bonsoir michel j'avais une petite remarque que vous avez évoqué le 19e siècle et la découverte progressive de ce fantasme sur la mont et j'ai remarqué ça ce n'est pas tellement du point de vue de l'histoire mais plutôt du point de vue des artistes j'ai remarqué que il y a des artistes ou des sciences biologiques évidemment le cas de Gustave Mon est bien connu qui sont emplis des motifs romans qui doivent intégrer de façon un petit peu isolée et puis fantastique dans la composition et c'est quelque chose qui avait déjà été fait au Moyen-Âge Van Eyck notamment Van Eyck avait quand il n'a pas ses tableaux au début 15e dans un pays des motifs justement de la roman des créatures humides des chapitons un petit peu fantastiques et je me demandais si aussi des artistes qui se sont emparés un petit peu de ces motifs de la roman fantastiques les chemins le dragon etc n'avaient pas aussi joué en rôle dans notre façon de faire des projections qu'on peut faire sur un mot oui c'est à dire que aussi bien dans l'art que dans la littérature à la fin du Moyen-Âge il y a des citations des époques précédentes des motifs ou des thèmes il y a aussi assez souvent une dimension soit d'ironie soit de mélancolie qu'on ne devine pas toujours en histoire littéraire c'est très vrai pour la fin du Moyen-Âge et alors en effet ça pour les contemporains du 15e siècle ça a une signification mais pour ceux du 20e regardant ceux du 15e citant ceux du 12e ça commence à faire des dérives un peu un peu difficiles c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas quand j'étais jeune mais je dis ironie c'est peut-être pas le mot qui vient mais dans ces manies par exemple dans dans la façon sous Philippe le Bel de citer l'art de Saint-Louis par exemple il y a des raisons politiques dynastiques etc politiques à tout point de vue mais il y a aussi une grande dimension d'ironie d'amusement qu'on n'a pas bien vu et qui me semble être tout à fait là parce qu'elle est là dans la littérature exactement à la même époque et ça vaut la peine de comparer quand on quand on s'amuse à caricaturer les grands cycles en prose des romans arthuriens par exemple Persephoré qui se moque du Tristan en prose etc oui Charlotte a raison il y a citations de citations de citations comme cela est-ce qu'elle a une question du côté du planétarium oui une question ok merci merci Merci. Merci. Je veux dire, mais banalement, la norme, il faut se mettre ça dans la tête, quand on est médiéviste, croire qu'il y a de l'athéisme au Moyen-Âge, c'est utopique, isolé peut-être, mais c'est anachronique. Merci beaucoup. Je vous propose plutôt de passer aux entretiens ou aux questions que vous avez à poser directement à M. Pastoureau sur environ un quart d'heure, 20 minutes. Et je remercie le CESM pour cette soirée. Je vous souhaite une bonne suite du colloque autour de l'art roman. Et aussi, vous signalez qu'on a un autre événement qui arrive à la rentrée avec le CESM, qui est le 3 octobre. Donc, vous verrez, on a imprimé un peu quelques flyers. C'est une journée dans le cadre des ateliers interdisciplinaires organisés chaque année par le CESM, avec une journée ici autour du théâtre au Moyen-Âge, dont il y a déjà le programme en ligne. Vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est le 3 octobre. Soyez les bienvenus. Merci à toutes et tous et belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501